Nous sommes avec le garde des sauces, le garde des sauces qui a participé à cette soirée électorale au Brésil. Alors le garde des sauces, que s'est-il passé ? Qu'en as-tu retenu ? Lula a gagné, est-ce l'électeur de la gauche ? Est-ce grandiose ? Alors, grande émotion déjà. On arrive, Bolsonaro en tête, et puis il y a eu l'Avirada, comme on dit là-bas. Ça a tourné, le score. Lula a mis de but. On est passé au-dessus de 50% et puis voilà. D'ailleurs, c'était qu'un enchaînement de chants, cris, folies. C'était un plaisir ultime. C'était merveilleux. Franchement, l'ambiance, ça vibrait. C'était à la Villette. Il y avait une soirée électorale à la Villette et c'était super sympa. Une queue de barge. Bien 200 mètres de queue. Je ne suis pas rentré dans la soirée. Je suis resté dehors avec des potes. On a bu des bières et tout. Je précise pour les non-parisiens qu'à la Villette, c'est un quartier de Paris, une salle de concert, etc. Il y a un grand parc. Oui. Et franchement, c'était super sympa la soirée. Quand on a eu presque l'annonce sur quoi qu'il était élu, ça ne faisait que chanter, que chanter, que chanter. On a bien passé une demi-heure, une heure à chanter comme des fous. On était heureux. On était heureux. Moi, j'étais un petit peu dans le doom. Je ne vais pas te mentir parce que j'étais là. Il reste quand même deux mois avant qu'il soit complètement au pouvoir. Bolsonaro a fait... Bon, là, on est la nuit d'élection à 2h20. Au moment où on enregistre cette petite capsule. Du coup, il n'y a pas eu de déclaration de Bolsonaro pour l'instant. On est un peu en mode... Quelle va être l'étape suivante pour les bolsonaristes, pour Bolsonaro lui-même ? Est-ce qu'il va concéder, alors que ça fait des mois qu'il sous-entend, voire qu'il affirme que l'élection sera truquée, qu'il n'a pas confiance dans les machines, qu'on essaie de lui voler l'élection, etc. Donc, ouais, la suite, à ce niveau-là, fait un peu peur. On en a parlé dans le live. Alors, c'est ça. Le truc, c'est que, bon, j'ai un cousin de la famille au Brésil qui m'a dit... Enfin, qui n'a pas dit. Il a dit dans un groupe de la famille, quoi, que... Ouais, en gros, il était en train d'attendre, mais avec un peu le sourire aux lèvres. Parce que maintenant, on est à peu près sûr que les forces armées ne vont pas appuyer un coup d'État. Donc, que s'il appelle un coup d'État, il va se faire foutre en taule. Mais que de l'autre côté, il y a l'extrême droite brésilienne qui attend un appel à un coup de force armée. Et qui, du coup, mon cousin disait qu'il attend avec impatience comment Bolsonaro va se tortiller du cul pour chier droit, quoi. Pour que les mecs... Pour ne pas aller en taule et donner un compte suffisamment bon à l'extrême droite pour qu'ils... Ils ne sortent pas complètement perdus. Perso, s'ils sortent perdus, moi, ça me fait plaisir, on ne va pas se mentir. Mais... Après, oui, il y a une avancée très grande de l'extrême droite. Dans les niveaux législatifs, ça, il n'y a pas photo. Le Bolsonaro s'est implanté au Brésil. Après, Bolsonaro lui-même n'a pas réussi à... Enfin, il est passé à pas grand-chose. Parce qu'on rappelle la victoire, 50,8% pour Lula. Ce n'est pas une victoire écrasante. À moins de 2% d'écart, là, on peut se dire qu'on est presque dans une marge de l'heure. Après, voilà, le truc aussi qui est intéressant à voir, c'est qu'une partie... Je ne sais pas si c'est tous les votes, mais une bonne partie, en tout cas, est dépouillée, entre guillemets, parce que c'est un truc électronique, par l'armée. Donc, si le résultat est annoncé et que Bolsonaro dit que c'est faux, du coup, il crache sur les forces armées. Donc, les forces armées diront « Ah, du coup, tu ne nous fais pas si confiance que ça. » Donc, ça peut être... Franchement, il est dans une situation assez cocasse, j'ai envie de dire. Donc, perso, moi, je suis quand même très heureux. On ne va pas se mentir, je suis sur les relèvres, je suis aux anges, on a embrassé plein de monde là-bas, c'était trop bien. Ça va être 4 ans difficiles, n'empêche. Ça va être 4 ans très difficiles parce que Lula est vieux, que je ne pense pas qu'il va se représenter derrière. Ça va être 4 ans avec une extrême droite forte. Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se voiler la face. Donc, on verra bien ce que ça donne. Et 4 ans avec... En gros, un truc, par contre, qui s'est dit avec d'autres gars là-bas, c'était le centre. Le centréon. C'est de l'Assemblée législative. C'est le ventre mou du truc. Là, actuellement, ils suivent Bolsonaro parce que c'est le président. Mais logiquement, il devrait changer de bord. Et je suis repliée de Lula. On l'a dit pendant le live, Lula, c'est allié avec le centre-droit, voire l'ancienne droite, en fait. La droite, gauche de Bolsonaro, on va dire, mais quand même à droite, quoi. C'est ça. Pour le coup, ils ont fait un front républicain. Ils ont fait un front républicain, plutôt antifasciste. Ils ont fait un front antifasciste. Et ça, pour le coup, ça, c'est chapeau bas à la droite brésilienne classique d'accepter de faire un front antifasciste avec la gauche. Ça, pour le coup, je... Ce qui m'inquiète, c'est qu'ils ont accepté, justement. Mais moi aussi, en fait, d'un côté, je suis content qu'il ait fait. De l'autre, j'ai un peu peur parce qu'on a eu le passé... Comment ça s'appelle ? On a eu le cas d'Hilmak s'est fait virer par l'Assemblée pour mettre Témère au pouvoir, ce qui a donné derrière Bolsonaro. Donc, j'ai un peu peur quand même. Mais en même temps, je me dis, au moins, ils ont fait un pas. Ils ont fait un pas vers la gauche dans la lutte contre l'antifascisme. Enfin, pour l'antifascisme, OK. Dont acte, on verra ce que ça donne derrière. Je n'ai pas envie de cracher dans la soupe. Là, actuellement, je suis encore dans l'euphorie, on ne va pas se mentir. Mais voilà, c'est plus dans ce sens-là que je vois les choses. Euphorie d'avoir dégagé Bolsonaro. Bolsonaro, ah oui, surtout. Et doute et pas d'illusion sur Lula, en tout cas, on va dire. Non, enfin, surtout sur le vice de Lula. Lula, ça va encore. Plus le vice. Après, oui, Lula, on ne va pas se mentir. C'est du social-démocrate. Et puis, il sera limité, forcément. Il faut qu'il donne des gages à la droite. Il ne pourra pas faire un programme social de dingue. Ça reste forcément mieux que Bolsonaro. C'était une grosse merde sur les plans. Ça, c'est clair et net. Il n'y a aucun doute. Donc, voilà. Il n'y a zéro doute là-dessus. Donc, on continuera à suivre la politique brésilienne. J'espère grâce à toi, garde des sauces, qui finira sur la suite de tout ça. Puisque la passation, du coup, c'est le 31 décembre. C'est ça, 31, 1er janvier. C'est le jour de l'an. Ce qui n'est pas bête du tout comme système, ça permet de, tu vois, on change d'année, on change de président. Il y a un truc assez logique. Le seul truc, par contre, qui se fait beaucoup, parce qu'en fait, comme les élections, c'est aussi les élections municipales. Bon, elles se sont faites il y a un mois. Les élections municipales, tu as les élections de gouverneurs, d'assemblées législatives des États et de l'État fédéral de la nation. Ça fait que quand tu as un changement, du coup, de pouvoir dans l'État, des municipalités ou des États, ça laisse quand même deux, trois mois « main libre » au mec qui va se faire virer pour foutre la merde au niveau des comptes publics, etc. Pour le gars qui arrive. Donc, je suis d'accord qu'en même temps, en termes calendrier, c'est pratique. Par contre, en termes politiques, ça peut poser des soucis. Après, ça fait comme aux États-Unis. Du coup, tu vas avoir une demi-administration plus ou moins combinée. Même si on a bien vu que Trump s'en battait les couilles, ne voulait absolument pas faire une administration avec les nouvelles équipes de Biden. On a profité pour s'emparer de plein de documents top secrets qu'il n'a même pas cachés dans sa vie-là, mais qu'il a mis dans sa vie-là, comme ça. Trump, c'est bon. C'est vrai que le parallèle avec Trump et Bolsonaro, on n'a pas arrêté de le faire depuis 4 ans, depuis qu'il a été élu, parce qu'il y a plein de parallèles à faire. Du coup, il y a eu aussi cette phase-là après la défaite de Trump face à Biden, où il s'est emparé de plein de documents. Il a préparé le 6 janvier, plus ou moins, en excitant ses foules, en excitant ses fans. Donc, il y a ce risque-là avec Bolsonaro aussi. Tu penses qu'il a... Qu'il excite des foules, oui. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis sur sa base aussi, quoi. C'est ça, ouais. Je pense qu'il va faire monter la sauce bien comme il faut, pour qu'il y ait des tensions et tout. Après, maintenant, voilà, on a vu des trucs, du coup, je pense que vous en avez parlé, de la police de la route, la PRF. Tout à fait, ouais. Qui a bloqué des bus. Voilà, c'est ça, qu'il faisait des blitz, des contrôles routiers, quoi. Alors qu'en fait, un jour d'élection, normalement, il n'y en a pas. C'est vraiment pas ce fait-à-là, il fait, va voter, quoi. Et là, il bloquait les routes, enfin, il faisait des conneries. Il y a le tribunal suprême qui s'est penché sur la question, en mode, c'est vraiment de la merde, ce que vous faites, le tribunal suprême fédéral. Il y a ça, il y a qu'il y avait des personnes, enfin, il y avait des parties de forces armées qui étaient en appui avec ces gars-là, mais en même temps, maintenant, on sait que les forces armées ne vont pas suivre un coup d'État, plus ou moins, parce que le résultat est connu. Donc, c'est pour ça que mon cousin, il disait qu'il aimerait voir qu'est-ce qu'il va dire, parce qu'il est vraiment le cul entre deux chaises. Il est littéralement le cul entre deux chaises. Il sait qu'il n'aura pas l'appui de l'armée. Or, pour faire un coup d'État au Brésil, actuellement, c'est pas l'armée. Je suis ultra curieux de voir ce qu'il va dire. Là, ça fait, il n'a fait aucune déclaration, en fait, depuis le résultat de l'élection. Donc, pour l'instant, on est dans le doute et on se demande qu'est-ce qu'il prépare. Et c'est vrai que, pour moi, c'est même pire que le cul entre deux chaises. C'est carrément qu'il n'a pas le choix, en fait. Il est comme Trump face à la défaite, c'est-à-dire qu'il y a un système politique au Brésil que l'État, au final bourgeois, préfère défendre sa structure, préfère défendre ces institutions qui sont plus stables que le délire d'un égomaniaque qui bouffe à tous les râteliers pour être élu. Donc, il y a une forme de stabilité dans les institutions et si quelqu'un se met à ne pas respecter ça au nom de, en plus, sa personne, son égo, etc., forcément, il va être lui-même éjecté du système qu'il essaie de dominer. C'est ce qui s'est passé avec Trump et c'est ce qui, j'espère, va se passer avec Bolsonaro parce que l'alternative, c'est un coup d'État où il prend le contrôle de manière fasciste. Donc là, c'est sûr que c'est autre chose. Voilà, l'alternative, tu l'as bien dit, c'est le coup d'État fasciste. Ça me fraîchait parce qu'il y a quelques personnes que j'ai rencontrées à cette soirée qui vont y aller au Brésil entre maintenant et le Nouvel An. J'aimerais bien qu'elles reviennent en un morceau, ce serait sympa. Mais comme tu l'as dit, il y a peu de chances parce que l'armée a dit qu'il n'y aura pas de coup d'État. C'est le bon côté de ces structures sociales-là. C'est aussi qu'elles ont une forme de stabilité, de solidité dans le temps parce qu'il y a des intérêts supérieurs à ceux individuels de Trump et Bolsonaro de se maintenir au pouvoir. Mais ouais. En tout cas, grand plaisir qu'il soit élu même si c'est toujours à moins de 2% d'écart. C'est le côté chiant. Après, j'imagine que le taux d'abstention malgré le vote obligatoire est faramineux. Je ne suis pas pu se pencher sur ça. On n'a pas trouvé le taux d'abstention. On a parlé. Si je me souviens bien les chiffres, c'est 147 millions d'électeurs. Il y a eu à peu près 120 millions de personnes qui sont allées voter. Oui, mais un peu plus de 124 millions. 124 millions. Donc, on doit avoir un bon 20%. 10% non ? 10 ? Je suis nul en... Ne demandez pas les calculs. 15, pas 20, mais un peu plus de 10. En tout cas, on doit être entre 12 et 15%. Je vais essayer de trouver le chiffre officiel. Ça fait quand même beaucoup d'abstention. surtout contre le vote. Après, le vote est obligatoire. C'est une amende derrière que t'as. Ce n'est pas grand-chose. Disons qu'en France, j'ai un pote, il a eu pire. Il a eu quelques abstentions après avoir déménagé et du coup, il s'est fait ravi de la liste. 20, 55% d'abstention. Voilà, bon, 20%. Ça reste pas mal quand même pour un second tour avec autant d'enjeux. Donc, ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Après, je comprends aussi la lassitude que peut ressentir un électeur brésilien qui est confronté à le facho qui vient d'étruire le pays pendant 5 ans ou le social traître qui n'a pas fait ce qu'il avait promis il y a 10 ans, tu vois. Je pense plutôt que ce serait ceux qui ne vont pas voter, ce n'est pas ceux-là. Je pense que ceux qui vont voter, ils se diront plutôt entre le facho. Ceux qui ne vont pas voter, justement. Oui, pardon. Ceux qui ne vont pas voter. À quoi bon y aller, au final ? Ceux qui ne vont pas voter, ils vont dire plutôt par rapport à Bolsonaro, ils vont se dire la même chose. Par contre, par rapport à Lula, ils vont plus de se dire ce mec a fait de la tôle pour corruption, c'est incorrompu, on n'en veut pas. C'est plus ça qu'ils vont se dire. Pas forcément qu'il a trahi, tu vois, genre. Ça, pour le coup, ça va vraiment être les gros gauchos. Moi, en tout cas, en tant que gros gauchos, c'est ce que je me dirais. Peut-être, tu vois. Tu m'étonnes. Mais tirer, voter, quand je pense. Ce qu'en fasse, c'est littéralement le fascisme. Alors que là, pour le coup, petit bourgeois moelleux, cul moelleux. Bon, écoute, merci pour cette petite capsule et cette petite mise au point. On ne va pas faire trop long, comme ça, ça ne durera pas 8 ans pour une fois. Et pas de quoi. C'était un complément du live d'hier soir. Merci, le garde des Sceaux. Est-ce que tu veux plug un truc, un Twitter, quelque chose que ce soit ? Non, bah, non. C'était bien. La nuit, c'était bien. Vive le Brésil. Et vive la France. Exactement.